Bonjour à tous ! La vie d'Olympe de Gouges, comme celle de toutes les femmes sous l'Ancien Régime, est marquée par la domination masculine. D'autant que la fillette, qui naît à Montauban en 1748 sous le nom de Marie Gouze, est le fruit d'une relation adultérine. Elle a donc deux pères. Un père naturel et adoré, qui est l'amant de sa mère, et s'appelle le Franc de Pompignan. C'est un dramaturge et par ailleurs un ennemi du progressiste Voltaire. Mais elle a aussi un père officiel, le mari de sa mère, un certain Pierre Gouze, qui exerce une toute autre profession, puisqu'il est bouché. Il meurt lorsque Marie a deux ans. Celle-ci reçoit une éducation médiocre et doit donc s'instruire par elle-même. À 17 ans, on la contraint à épouser un homme qu'elle n'aime pas. Heureusement pour elle, il meurt l'année suivante. Libérée de toute tutelle masculine, cette jeune veuve de 18 ans entreprend de se réinventer. En premier lieu, elle se choisit un amant et s'éprend de Jacques-Bietrix de Rosière, un riche célibataire, qui la demande en mariage. Elle refusera toujours d'épouser l'homme qu'elle aime et avec lequel elle vivra maritalement presque toute sa vie. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, le mariage retirait des droits aux femmes, qui déjà n'en avaient pas beaucoup. En deuxième lieu, elle se choisit un nom. Enfin, elle se choisit une ville, Paris. C'est ainsi que vers 1770, cette méridionale monte sur la scène parisienne, ignorant tout de la pièce qui s'y prépare et du rôle tragique qu'elle va y jouer. De Gouges se jettent corps et âme dans le tourbillon de la vie parisienne. Elle fréquente les salons progressistes, comme celui de Madame de Montesson. Elle y participe à des discussions sur l'esclavage, l'instruction des filles, la tolérance religieuse. Elle y rencontre des philosophes, des scientifiques, des écrivains. Et bien sûr, elle se passionne pour le divertissement roi du 18e siècle, le théâtre. Elle monte même une petite troupe et se met à écrire des pièces. Et écrire ? Mais en est-elle capable ? Des témoins de l'époque affirment qu'elle ne sait pas même signer son nom. Cette légende misogyne est démentie par l'existence de manuscrits écrits de sa main. Néanmoins, elle préfère dicter ses textes, comme la plupart de ses contemporains. Au 18e, il est très difficile pour une femme de faire représenter ses pièces. Pourtant, en 1785, la plus grande scène d'Europe, à savoir la comédie française, accepte de jouer un des drames d'Olympe, l'esclavage des Noirs ou le renaufrage. Le rêve se transforme rapidement en cauchemar. Pourquoi ? Principalement en raison de l'intrigue, qui, pour la première fois au théâtre, offre une dénonciation de l'esclavage. Avant même que la pièce ne soit représentée, le puissant lobby des colons avant de son sujet. Ces hommes redoutent l'abolition de l'esclavage qui mettrait fin à leur prospérité. Aussi vont-ils tout mettre en œuvre pour interdire la pièce, allant même jusqu'à menacer l'autrice de mort. Quand, après quatre ans de combat, la pièce est enfin jouée, ils se chargent de mettre l'ambiance dans la salle. Le tollé est tel que les représentations sont interdites. On craint que cette pièce ne sème la révolution dans les colonies françaises. La révolution, justement. Nous sommes en 1789. Le 5 mai, Louis XVI a ouvert les états généraux à Versailles. Afin d'être au plus près de l'actualité politique, De Gouges emménage à deux pas du château. C'est là qu'un 14 juillet, Louis XVI apprend la prise de la Bastille. Les privilèges sont abolis. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen était dictée. Le pays est en ébullition et les femmes ne sont pas en reste. Le 6 octobre, elles partent réclamer du pain à Versailles et contraignent le roi, la reine et le dauphin à rentrer à Paris. Certaines, comme Manon Roland, se réunissent dans des clubs et tiennent des salons révolutionnaires. D'autres, comme Terwine de Méricourt, revendiquent le droit de porter des armes afin de se battre pour leur patrie. Les révolutionnaires encouragent-ils ces femmes à s'émanciper ? L'honneur des femmes consiste à cultiver en silence toutes les vertus de leur sexe, sous le voile de la modestie et dans l'ombre de la retraite. Pas très révolutionnaire tout ça. Les philosophes des Lumières n'auraient donc pas préparé le terrain au féminisme ? Qu'en disait par exemple Rousseau en 1762 ? « Toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes, leur plaire, leur être utile, se faire aimer et honorer d'eux. » Son ennemi juré Voltaire serait-il aussi sexiste ? « L'homme a d'ordinaire beaucoup de supériorité sur la femme, par celle du corps et même de l'esprit. » À part Condorcet et Chauderlot de Laclos, peu nombreux sont ceux qui défendent la condition féminine. Heureusement, il y a de gauche. Écrite en 1791, sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne débute par une adresse aux hommes qui donne le ton. « Hommes, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe ? » Puis, l'autrice prend la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et prend surtout son encre rouge. Elle recopie les 17 articles en remplaçant citoyen par citoyenne et en modifiant certains passages. Prenons par exemple l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen portant sur la présomption d'innocence. « Tout homme étant présumé innocent, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Et comparons-le avec l'article 9 de la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Toute femme étant déclarée coupable, toute rigueur est exercée par la loi. Ce détournement parodique permet de mettre en valeur l'écart entre la condition féminine et masculine. Dans son pastiche, De Gouges revendique pour les femmes l'égalité non seulement civile, mais aussi politique. La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Elle termine par un postambule adressé cette fois aux femmes. « Femmes, réveille-toi, reconnais tes droits. » Hélas, ce premier manifeste féministe de l'histoire ne réveillera pas grand monde et sombrera dans l'oubli. Dans ses autres écrits politiques, De Gouges propose des réformes humanistes qui reflètent les idées éclairées du siècle des Lumières et qui n'en sont pas moins visionnaires. « Abolition de l'esclavage, abolition de la peine de mort, fin du célibat pour les prêtres, fin de la prise de voile forcée pour les jeunes filles, droit au divorce, etc. etc. » Afin de montrer l'exemple de l'engagement politique à ses concitoyennes, De Gouges prend sans cesse la parole. Elle s'exprime aussi bien dans ses pièces de théâtre que dans des brochures qu'elle édite à ses frais ou encore dans le plus grand journal de France. Dans ses affiches, elle commente l'actualité du tac au tac et reste fidèle au système politique qu'elle a toujours prôné. Selon cette fervente démocrate, seule une monarchie constitutionnelle pourrait stabiliser le royaume et éviter le sang. De même, cette pamphlétaire proche des Girondins attaque courageusement deux montagnards qu'il était pourtant fort imprudent d'aller chatouiller. L'un s'appelle Marat, le second n'est autre que Robespierre. Elle fait de nouveau acte de bravoure lorsque, par opposition à la peine de mort, elle s'offre comme avocate de Louis XVI. Cette candidature suscite une réaction de la Convention quelque peu misogyne. La révolution s'égare. Le 2 juin 1993, 29 députés Girondins sont arrêtés à l'initiative des Montagnards. Que fait alors de Gouges ? Ce que la prudence interdit de faire. Elle soutient crânement les proscrits dans testament politique, tout en sachant pertinemment ce qui l'attend. Un mois plus tard, des mots similaires seront utilisés par Charlotte Corday avant sa décapitation pour le meurtre de Marat. Cette mort refroidit-elle la bouillonnante de Gouges ? Au contraire, elle fait coller une nouvelle affiche, les trois urnes, dans laquelle elle propose d'organiser un référendum pour que les Français choisissent un gouvernement républicain, fédéral ou monarchique. Cette idée est très subversive, car elle s'oppose à la loi punissant de mort, celui qui encouragerait un gouvernement autre que républicain. Le 20 juillet, elle est arrêtée et trois mois plus tard, subit un simulacre de jugement. Un comble pour de Gouges en butte toute sa vie durant à des attaques misogynes sur son manque d'esprit. Première femme à être condamnée pour ses écrits politiques, elle subit à 45 ans la même peine que Marie-Antoinette 15 jours avant elle et que Manon Roland 5 jours après. La postérité accomplira son souhait en la réhabilitant deux siècles plus tard. En 2016, son buste entrera en effet à l'Assemblée nationale. Merci de m'avoir écoutée et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des Arènes du Savoir où vous trouverez mes vidéos sur les autres œuvres au programme. Sous-titrage Société Radio-Canada